Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo, mes coloriages terminés du mois de novembre. Alors, je n'en ai pas fait beaucoup et j'ai colorié seulement dans deux livres. Ouais, je n'en ai pas fait beaucoup. 3, 4, 5, 6. 6, 6. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Alors, attendez, parce que j'ai perdu un papier. Ce n'est pas toi qui me l'as pris, Loulou? Ouais. Bon, allez, on commence avec le Soul Mate. Voilà, j'ai perdu un papier, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors, du coup, j'espère que je vais me rappeler avec quoi je l'ai fait. Alors, j'ai fait celui-ci. J'ai utilisé les luminances pour le coloriage. Ouais. Attendez, parce que je regarde si ce n'est pas mon petit chien qui me l'a... Est-ce que je l'ai fait tomber et que mon petit chien l'a pris? Je suis désolée, hein? C'est une bonne vidéo qui n'est pas du tout organisée. Alors, j'ai utilisé les luminances pour le coloriage. J'ai utilisé des Néocolor 2 pour le fond. Et j'ai ajouté de l'aquarelle nacrée Staricolor. Pour ajouter dessus. Ici, on voit quand même bien, là, avec la lumière, ça fait un effet nacré. Bon, ce n'est pas parfait partout. J'ai utilisé du Posca. Là, j'ai utilisé des pochoirs. Les pochoirs, c'est Mélissa, d'ailleurs, qui me les a envoyés, il me semble. Des pochoirs, ouais. Et j'ai utilisé un petit tampon sur les pochoirs pour appliquer, pour faire des flocons de neige. Et ceux-là, je les ai faits à la main parce que je n'avais pas de modèles plus petits. Donc, je les ai faits moi-même. Bon, ça va, ce n'est pas trop vilain. Je l'aime bien, celui-là. J'aime bien l'effet nacré. De l'aquarelle nacrée. Il va falloir que je m'en sers plus souvent. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait pour l'événement de ma choupinette. C'était sur le thème Harry Potter. Alors, moi, je n'ai pas de colo sur le thème Harry Potter. Donc, j'ai fait celui-là parce qu'il y a des souris. Il y a des maisons. Et je pense que ça fonctionne quand même. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé mes Lightfast. Mes luminances. J'ai utilisé des encres Distress pour le fond. Du Posca. Du Posca blanc. J'ai utilisé du stylo gel, mais je ne sais plus où. Ah, mais pour les étoiles dorées, là. Voilà. Voilà. Bon, je l'aime bien, mais sans plus. Et puis, il m'a pris beaucoup de temps aussi, celui-là. Comme c'est une double page, il m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Ensuite, dans ce livre, j'ai fait celui-ci. Je vais retirer le livre. J'ai fait celui-ci. Pareil, je l'aime bien, mais moyen, moyen, moyen. Alors, j'ai utilisé mes crayons Holbein. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle White Night. J'ai utilisé ma palette Staricolor aussi pour faire des effets, pour mettre du doré sur le fond. Voilà. Vous entendez ma machine à laver qui sonne, mais ne vous inquiétez pas, le cycle est terminé. Voilà. J'ai utilisé aussi des paillettes Stickles pour mettre sur la potion, sur les petits flacons aussi, le coffre. J'en ai mis un petit peu là aussi. sur les... Là aussi. J'en ai mis un petit peu partout. Voilà. Voilà pour ce livre. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? J'en ai encore un là. Eh mais oui, j'en ai encore un. Alors, j'ai fait celui-ci aussi. Alors, je me suis bien amusée à le faire. Par contre, je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du chien. Alors déjà, les bijoux, je n'aurais pas dû les faire cette couleur-là parce que ça ne va pas avec la couleur que j'ai fait pour le chien. Ça ne ressort pas. J'aurais dû peut-être mettre du bleu ou du violet, je ne sais pas, pour les bijoux, pour les pierres. J'ai utilisé des Holbeign pour le fond des encres distress. Là, je n'ai pas mis d'effet nacré sur le fond. J'ai voulu faire un effet vieilli, en fait. J'ai utilisé du liquitex or là, à chaque coin. Voilà. Et ici, en fait, comme j'avais fait une tâche, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire une tâche, j'avais, ça me faisait une tâche marron, je n'ai pas réussi à l'enlever. Donc, j'ai fait un, avec un tampon, j'ai mis un papillon et le tampon est raté aussi, d'ailleurs, le papillon est raté, mais bon. Voilà, tant pis. J'ai mis des paillettes aussi dans les petites fleurs, là. j'ai utilisé du spectrum noir liquide. Eh bien, oui, c'est pour mettre dans les fleurs. Pardon. Voilà pour celui-là, j'en suis pas, à part le fond que j'aime bien, je ne suis pas satisfaite du résultat. Non. Bon, cette fois, pour ce livre, c'est terminé. Et, j'en ai fait deux dans celui-là. Alors, il y en a un autre que j'ai commencé sur le mois de novembre, le 29 novembre. Mais, comme je l'ai terminé le 4 décembre, non, le 3, le 2 ou le 3 décembre, je vous le montrerai sur le mois de décembre. Voilà, j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Ouais, je l'adore. Déjà, j'adorais le dessin avant de le colorier. J'aime beaucoup, beaucoup la petite fille. Je la trouve vraiment très, très jolie. Donc, ouais, j'aime bien le résultat. J'ai utilisé mes prismacolores pour celui-là. Pardon. Le fond, j'ai utilisé des gélatos avec un petit tampon doigt. Voilà. J'ai mis des stickers sur les ailes des petites abeilles. J'aime bien mes petites abeilles. Ouais, j'adore mes petites abeilles. J'ai mis des petits stickers un peu partout. Voilà. J'aime bien. J'ai fait la page à côté aussi. On ne dirait pas, mais la page à côté, ça prend quand même du temps à faire. Voilà. Pour celui-là. Et, je vous ai tout dit, ouais, 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 les gélatos, les stickers, les poscas. Je suis obligée de noter parce que je ne me rappelle pas. Et, j'ai fait celui-ci. C'est le dernier dans ce livre que j'ai fait. Alors, je cherchais partout tout à l'heure après mon post-it. Il était collé sur mon pull, en fait. j'ai cru que j'avais fait tomber par terre, mais non. Donc, je disais, alors, j'ai fait les deux pages. Voilà. Là, j'ai mis du pastel sec, du pastel sec. je n'utilise pas souvent le pastel sec parce que j'aime de moins en moins les pastels secs. Maintenant que j'ai découvert d'autres matériels, je ne m'en sers pratiquement jamais. Alors, pour celui-ci, pour les deux côtés, de toute façon, j'ai utilisé les polychromos. les polychromos. J'ai utilisé des encres distress de ce côté pour le fond. J'ai utilisé du stylo gel de ce côté. Je ne sais plus où. Je ne sais plus où. Je ne sais plus où. Peut-être pour effacer des lignes. Moi aussi, maintenant, je commence à effacer des lignes. Pas toutes. Je n'efface pas toutes les lignes. Mais certains éléments, oui, je le fais. Alors, je me suis acheté les artistes trop parce que je regarde la chaîne de Zazu et elle m'a fait trop envie avec ces artistes trop. Donc, je me les suis procurées aussi et je ne regrette pas du tout. J'adore. Pour effacer les lignes, d'ailleurs, je l'ai fait un peu là. Je l'ai fait là. Je l'ai fait là sur le petit bonhomme de neige. Mais je ne l'ai pas fait partout. Je l'ai fait sur le nœud aussi, les toiles filantes. voilà. Alors, c'est tout. Je vous ai tout dit ce que j'ai utilisé. Je vous ai tout dit. L'effet neige, c'est fait du crayon de couleur. Du crayon de couleur. Et après, j'ai utilisé du posca blanc. J'ai utilisé mon posca pinceau blanc et j'ai tapoté pour faire l'effet neige. Voilà. C'est tout simple. Tout simple à faire. Et j'aime bien le résultat. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Vous voyez, je n'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il y a des colos où j'ai pris beaucoup de temps. Surtout les Clara Markova. C'était très, très long à faire. Et celui dans le Anna Carlson, la double page, j'en avais un peu marre. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. À bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada